... De Kéba Mbaï, venu aujourd'hui contester une rédaction qui n'est qu'une répétition, une reprise des dispositions de Catherine Brousse. Chers collègues députés, au-delà de cet hémicycle, nous nous adressons aux Sénégalais. Et la vertu première, c'est de dire aux non-sachants ce que nous savons en nous appuyant sur des documents scientifiques. J'ai été étudié hier d'entendre des professeurs de droit, des juristes, des analystes politiques, dire que cet article-là a été inséré pour la première fois dans le code de 2017. C'est extrêmement grave. Autre élément, il n'y a guerre, il n'y a guerre. On disait que le gouvernement est en train de s'organiser pour jumeler ou coupler les élections locales et les élections législatives. Aujourd'hui, admettons tous, disons aux Sénégalais, que les élections locales se passeront en janvier 2022 et les élections législatives plus tard. Et dans cet intervalle, les points de don d'accord qui n'impactent pas les élections locales, qui appellent l'arbitrage du président de la République, mais seront certainement insérés dans ce code qui n'est pas immuable, qui certainement subira d'autres modifications pour intégrer l'arbitrage du président de la République. Sous quelle façon va se faire cet arbitrage ? Je ne sais pas. Peut-être que le président de la République va appeler les partis politiques et s'entendre avec eux. Alors, je vous le dis, je vous le répète, ce projet de loi, L'ADN du code électoral au Sénégal, c'est le code de 92. Plus de 90% des articles du code électoral sont des dispositions du code de 92. Le président Macky Sall a fait une concession majeure aux députés. On a supprimé toute la partie réglementaire du code électoral. Alors, m'adressant aux intellectuels, faisons la recension des textes. Qu'est-ce que ça veut dire recension des textes ? Comparer les textes anciens et les textes nouveaux. Et nous verrons si les dispositions sont marquées par le saut du progrès, la transparence et de l'ouverture. De quel meilleur chef de gouvernement peut-on s'éclamer quand on a un président qui laisse le soin aux acteurs du dialogue de lui proposer les textes qui ont été externalisées ? Nous avons de brillants experts ici derrière les ministres. Aucun d'entre eux n'a rédigé un article de ce projet. Que voulez-vous d'autre ? Vous êtes en Sénégalais, vous êtes en Sénégalais ? Vous êtes en Sénégalais, vous êtes en Sénégalais. Vous êtes en Sénégalais, vous êtes en Sénégalais, vous êtes en Sénégalais. Vous êtes en Sénégalais, vous êtes en Sénégalais, vous êtes en Sénégalais. Vous êtes en Sénégalais, vous êtes en Sénégalais, vous êtes en Sénégalais. Vous êtes en Sénégalais, vous êtes en Sénégalais. On ne peut pas les gérer pour une personne. On ne peut pas les gérer pour deux personnes. On ne peut pas les gérer pour trois personnes. La loi est un principe de base élémentaire que l'on apprend même pas aux étudiants mais aux capacités. la loi est générale impersonnelle et intemporelle alors le maire d'albou et l'élevé mangi tam le samedi à la grève c'est à mode bamba sans se rétouler moussa le président des boumets de gays samana tomo biouac oua limoire Mon père a eu des tuyaux et des tites. C'est la première fois que tu parlais de Singor, de Abdou Diouf, de Abdou Diouf et de Ablaï Ouad. La dernière fois qu'il est venu en te dire c'est ce que tu parles. Il est déjà dit qu'il n'est pas normal, il n'est pas normal, On est en train de parler de l'ascenseur et de parler de ce qu'on appelle Ablaïwad. C'est le nom de la dignité, la dignité, la dignité et l'islam. Nous sommes tous les hommes. C'est le nom de Ablaïwad. Il n'y a pas d'accord avec Ablaïwad. Mais aujourd'hui, il est important de la défense. C'est parce qu'il était bien. C'est vrai. La Côte de Kébambaye, Côte 92, qui connaissait que la Côte de Kébambaye n'a pas des débats. Mais on allait en prendre la défense. La Côte de Kébambaye n'a pas des mêmes condamnations qui étaient les mêmes. L29 et L30. C'est parce que ce qui a dit, c'est que l'on appelle la condamnation, qui n'a pas d'accord avec Amlaïwad, qui a écrit ce que nous avons. Le président de la République a été créé au Célétude du Boulot et les ministres de la République. Et quand on l'a dit que la présidente de la République, a été pendant tout ce que l'on a vu et que l'on a vu. Il n'a pas été créé de tous les canadats de la République du Sénégal, mais il est à l'esprit de la Réunion. Il s'est passé pour toi, il s'est passé avec Karim Ouadou, il s'est passé à Abdou Mbaye, et aujourd'hui, il s'est passé à Ousmane Sonko, avec Barclé Médias et Bamba Fall et nous, nous n'avons pas d'assurance parce qu'on ne peut pas d'assurance parce qu'on n'a pas d'assurance et qu'on n'a pas d'assurance parce qu'on n'a pas d'assurance si vous avez appris l'article L230 L265 le code que vous n'aviez pas d'assurance c'est interdit que vous n'aviez pas d'assurance parce que si vous n'aviez pas d'assurance c'est un code 42 l'article 42 et l'article L230 et L265 mais deux lois pour ce que nous avons pu être en contrôle c'est que vous avez dit c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous êtes maire de conseil département de souverain de l'universal si vous avez dit que c'est un code culture c'est un code maire de conseil département c'est un article 42 ce sont les conseils de l'universal si vous avez dit que vous avez dit c'est quoi les procès vous avez dit que vous avez dit vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit mais les deux procès de loi qui le demandent est que nous n'avions pas ça a été nécessaire c'est qui mérime qui a été assurée Et aujourd'hui, M. le ministre, nous savons qu'on a rectifié des conventions internationales. Aujourd'hui, si on a pris la convention des droits et des droits de l'homme, l'article 21, le 10 décembre 1948, il a interdit ce que vous connaissez aujourd'hui avec notre Côte électorale L29-L30. Il faut que les Présent-Lardy puent vous dire. Je vais vous parler de ce dialogue. Mais tout ce qu'on a dit aujourd'hui, il y a des points qui sont très importants. Il a dit que les Présent-Lardy puissent se débarquer. Parce qu'on a parlé de tout ce que nous avons dit dans la Côte électorale. Mais tout ce que nous avons dit, c'est que le Côte électorale lui a dit que un Père de la Côte électorale a dit qu'il a des enfants d'une femme qui a été éloignée dans les deux personnes qui ont perdu des droits civiques et civils. Mais le Côte pénale, d'accord, on a parlé ensemble, on a fait le Côte procédé pénale de modification. Mais lorsque vous avez dit que le Côte pénale, il ne va pas恭喜 que la Côte électorale a dit que la Côte électorale a dit que C'est le procureur qui a condamné Karim Wad. Je lui ai dit que Karim Wad a un droit civique et civile, mais si ce n'est pas un langage. Si ce n'est pas un langage, il n'y a pas un droit civique et civile. Il y a des croyances qui ont accès à ça. Et si tu veux le droit civique et civile, tu ne l'auras pas dans l'article L9 et L30. Tu ne l'auras pas dans l'article L30 et L32. C'est ce que j'ai dit. Il ne faut qu'on parle. Ce que je veux faire, c'est qu'il faut qu'il y ait des croyances. Pour qu'on puisse les donner. Il faut qu'on puisse faire des croyances pour qu'on puisse faire des croyances. Nous n'avons pas d'accord avec le souverain. Iratique N. Jumy plate If Iratique